Sainte-Etienne, capitale du design, c'est ce que revendique la ville qui organise sa dixième biennale. Et si toute la cité stéphanoise vibre au rythme de l'événement, l'épicentre se trouve à la cité du design. Ici, le visiteur suit un parcours d'exposition en dix étapes, entre état des lieux et laboratoire géant autour des mutations du travail, thématique principale de cette biennale. Il est bien sûr question de révolution numérique, qui bouleverse notre quotidien professionnel et qui s'impose comme un des terrains favoris de création des designers. On a voulu montrer une société qui change, et comment le design est un acteur de ce changement, et en particulier dans le domaine du travail, comment le design intervient au niveau des interfaces, des objets de travail actuels, en particulier tout ce qui est numérique. Donc le design est un peu partout dans cette mutation-là, mais pas forcément identifié comme tel. Et les designers aujourd'hui jouent vraiment sur des dimensions nouvelles, c'est-à-dire ne s'arrêtent pas uniquement à l'objet, s'intéressent aux systèmes qui vont avec, la dimension politique et sociale du projet, etc. Concrètement, l'exposition propose un espace de travail repensé avec les composantes modernes par l'agence T&P Work, et sobrement baptisé le bureau générique. Le terme générique, lui, il est issu d'une réflexion qui est plus directement issue de la question du design, et qui est d'aller interroger cette notion importante qu'est le standard. Le standard, c'est évidemment une notion phare de la modernité en design, et c'est une notion phare finalement aussi de la construction du bureau quand on s'y frotte, c'est-à-dire du promoteur immobilier. Le générique, c'est aussi autre chose pour nous, et c'est entre ces deux pôles-là qu'on a voulu jouer pour réfléchir à cette idée du bureau générique, c'est cet outil, l'ordinateur, qui est un outil aujourd'hui commun absolument à tout le monde, et chose très intéressante à n'importe quel niveau hiérarchique. Entre ces deux pôles, il nous semblait qu'il y avait une marge extrêmement intéressante où on pouvait réinterroger la manière dont on travaille. Qui sur la réunion, qui sur le fait de se croiser à nouveau dans l'entreprise, et comment autour d'une table haute où on peut d'une certaine manière et travailler et s'adresser à l'autre au même niveau quand on arrive debout, autour de typologies qui sont assez classiques, qui peuvent être les gradins, etc. Pour illustrer au mieux cette problématique des mutations du travail, Saint-Etienne invite cette année Détroit. Après la catastrophe industrielle, la ville connaît une renaissance inespérée grâce à ses nombreux créateurs, véritables laborantins du travail de demain. Outre une exposition, Détroit présentera un café éphémère, archi-contemporain. Qu'il soit enthousiasmant ou plus incertain, l'évolution du travail mérite cet important état des lieux qui lui est fait à Saint-Etienne, un travail logiquement réalisé par des designers, têtes pensantes et artisans du changement. Sous-titrage Société Radio-Canada